Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser avec l'effet chemin donc ces feuilles de palmiers qui peuvent être voyez facilement modifiables. Pour cela on va utiliser l'outil crayon. On vérifie bien ici le lissage à 50, forme aucune. Je vais réaliser donc la partie du haut. Je sélectionne ici le petit carré, je me mets dessus, il devient rouge. Je clique, je fais la partie du bas. Je zoom en cliquant sur la molette et je vais faire ici la petite queue du palmier, de la feuille de palmier. Donc une fois que ceci est fait, il suffit juste de copier cet élément. On le copie dans le presse-papier. On va ici aller dans forme et choisir la forme qui a dans le presse-papier. Et maintenant lorsque je vais cliquer glisser et que je relâche automatiquement la forme est mise le long du chemin. On peut modifier la forme du chemin. Vous voyez que la feuille est déformée et on peut également modifier la feuille elle-même en cliquant sur cette petite option là. A ce moment là la feuille apparaît ici. Et lorsque je vais modifier un élément de cet objet, automatiquement vous voyez ça modifie l'objet ici. Donc ctrl z voilà. Nous ce qu'on souhaite c'est avoir donc une ligne au milieu de cet objet. Donc c'est ce que je vais faire là avec l'outil crayon. Donc je désactive ici forme, je mets aucune. Donc je clique, je déplace, je clique une deuxième fois. Je vais combiner ces deux objets. Chemin combiné. Là je me dis que ça devrait être bon. Je fais édition copier donc je mets cette forme dans le presse-papier. Je sélectionne mon outil crayon. Je clique, voilà je glisse. J'ai oublié ici de sélectionner à partir du presse-papier. Voilà je me dis bon ben ça fonctionne impeccable. Je vais mettre un petit contour pour bien voir ici. Je vais mettre en jaune, ça va être mieux. Peut-être en vert clair. Voilà on voit mieux. Donc là je me dis impeccable. Je vais pouvoir modifier. Oui ça fonctionne. Si je modifie maintenant, je donne un petit côté un peu plus rond et là on s'aperçoit qu'il y a un petit souci. Il y a cette espèce de forme noire, enfin pardon, verte qui apparaît ici. Là nous avons un trou et effectivement lorsque je déplace on s'aperçoit qu'on voit à travers. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut utiliser une autre technique. Donc je sépare ces objets. Je vais placer la feuille derrière. Il faut juste en fait modifier le contour ici et le transformer en chemin. Voilà. Maintenant lorsque je sélectionne cet objet plus l'objet du fond et que je vais dans le chemin, je fais différence. Donc je vais copier ça dans le presse-papier. Copier. Je sélectionne l'outil crayon. La forme c'est bien à partir du presse-papier. Je clique, je relâche et là on voit la forme. Si je mets un petit contour, hop, je mets un petit contour un peu plus foncé. Là on se dit ben voilà ça fonctionne. Alors le seul bémol c'est que lorsque j'ai un contour qui est vraiment très fin, par exemple à 0,1 et bien on voit à travers là. Alors l'astuce encore consiste, donc je reviens sur mon objet de départ à aligner les nœuds l'un sur l'autre donc horizontalement et verticalement. Ici et ici. Tac tac. Et maintenant on va voir. Donc je copie cet élément. Édition copier. J'utilise l'outil crayon. Je vais mettre ça comme ceci avec un contour. On va mettre un contour donc de 1 pour bien voir si ça continue à marcher. Et lorsque je vais mettre un contour très très fin, par exemple un contour de 0,1 et bien on ne verra pas à travers. Et lorsque je vais dans l'affichage mode d'affichage contour, et bien on a l'impression qu'on a une seule ligne. Alors qu'on a une ligne qui est deux lignes superposées. Voilà pour cette petite astuce. On va rajouter des petits traits. Donc pour cela je vais revenir en arrière. Donc ctrl z plusieurs fois. de façon à avoir des nœuds qui ne sont pas encore alignés. De façon à créer des petits traits. Voilà. Alors pourquoi ça ne marche pas. Je vais changer le contour. Je vais le mettre à deux pour bien les voir. Voilà. Alors j'en rajoute plusieurs. Alors également une petite astuce. J'ai cet élément là qui est sélectionné. J'ai l'outil crayon. Si j'appuie sur shift, et bien il va combiner les objets automatiquement. Donc ça m'évitera de le faire après. Et c'est pas plus mal. Voilà. Je vais aligner horizontalement les nœuds ici. Comme ceci. Je vérifie. Voilà. Je vérifie que les nœuds... Alors je les sélectionne. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors je convertis ces objets avec l'outil dite et les nœuds. Je les convertis en chemin. Et je vais soustraire donc à cette forme. Donc chemin. Je fais différence. Voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à aligner les nœuds. Comme tout à l'heure. Tac tac. Tout cela je vais les aligner horizontalement. Je sélectionne tous ces nœuds là. Voilà. Horizontalement. C'est parfait. Et voilà. Donc verticalement, horizontalement. Horizontalement, verticalement. Donc c'est un peu long. Mais ça nous fera gagner du temps par la suite. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et encore un. Et c'est bon. Hop là c'est un peu moche. Voilà. Donc je copie cet élément. CTRL-C. J'utilise mon crayon. Forme à partir du presse-papier. Et voilà. Donc le fond vert. Le contour. Comme il faut. Et à ce moment là ça marche impeccable. Donc pour l'ajouter. Rien de plus simple. Je vais récupérer la couleur de contour. F7. J'appuie sur Shift. Je clique sur le contour. Je ne l'ai pas. Voilà. Et je vais mettre le dégradé qui va bien. Donc dégradé radial. Celui-là. Voilà. Je vais positionner comme ceci. Alors elle est un peu épaisse. Tout simplement je fais apparaître ici. Les paramètres de l'effet chemin. Qui se trouve ici. Clac. Et bien j'ai qu'à réveillir tout ça. Comme ceci. Et voilà. Avec un petit contour. Clic droit ici. De 1. C'est parfait. Je sélectionne l'outil crayon. J'appuie sur Shift. Vous voyez. Ce qui permet. Lorsqu'on appuie sur Shift. D'avoir ces objets qui sont combinés. Je récupère donc le contour. Je récupère le dégradé. Et ça me permet d'aller encore un peu plus vite. Après je les sépare. Tac. Ils deviennent indépendants. Les uns des autres. Et je peux maintenant. Tranquillement. Placer mon dégradé. Comme je le souhaite. Voilà. Comme ceci. Tac. Voilà. Alors une dernière petite astuce. A vous montrer. Si je veux maintenant. Alors je vais passer tout ça à l'arrière-plan. Derrière les noix de coco. Voilà. J'ai groupé, dégroupé. Par exemple. Si je souhaite que cette feuille soit vraiment petite. Et bien. Si je joue juste avec les poignées. Là je me dis. Ça marche. Elle devient petite. Sauf que lorsque je relâche. Et bien ça marche. C'était pas ça. Alors. Alors attendez. Alors je vais peut-être essayer avec celle. Alors attendez. Voilà. Oui en fait. Là elle est déjà dans un groupe. Admettons qu'elle n'ait pas été dans un groupe. Donc je vais dégrouper. Ah oui. Donc ça c'est pas une que j'ai créée. Alors excusez. Voilà. Celle-là. Donc là on s'aperçoit que c'est un chemin. Je vais réduire. Voilà. De façon à ce qu'elle soit vraiment toute petite. Comme ça. Et lorsque je relâche. Automatiquement elle devient grosse. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est. Donc le chemin est en rouge. Et l'objet qui est ici. C'est lui qui est appliqué le long de ce chemin. Donc c'est normal qu'il respecte la hauteur qui est ici. Alors pour remédier au problème. Il suffit donc de grouper cet objet. Contrôle G. Ou de passer ici. Grouper. Et maintenant lorsque j'utilise les flèches et que je réduis. A ce moment là. Voilà. On conserve le redimensionnement correctement. Rien ne m'empêche d'aller dans le groupe. Ou d'utiliser l'outil ne pour modifier maintenant dans mon groupe ma forme. Par contre si maintenant je dégroupe. Je retrouve bien sûr la grosseur de départ. Voilà. J'espère que cette astuce vous servira. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Et à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501